Musique Bonjour à toutes et à tous au sein d'une magnifique édition Formas Art 2022, une édition connectée et interactive. Je vous explique tout, tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que nous allons reprendre tout d'abord ce qu'est Formas Art, son fonctionnement. Nous allons reprendre le contexte et les trois outils à ne pas oublier pour ensuite accueillir, et bien figurez-vous, nos précieux partenaires. Tout d'abord, Formas Art c'est quoi ? Figurez-vous qu'il y a 30 ans, de magnifiques institutions de notre territoire ont choisi de se fédérer pour pousser l'information sur l'orientation vers le public. La Chambre de métier de l'artisanat, la CCI, la Chambre de l'agriculture, les MFR, la direction diocésaine, l'université, l'éducation nationale se sont fédérées pour pousser cette information avec de précieux partenaires, je vous le disais, la région, le département. Nous avons également Le Mans et Le Mans Métropole, et puis un partenaire bancaire, le Crédit Mutuel. Grâce à ces belles énergies, et bien ce sont 32 000 visiteurs que nous avons accueillis en présentiel lors de la dernière édition du Forum. Vous connaissez le contexte sanitaire, il était impossible de réunir ces 32 000 visiteurs cette année, mais il ne m'était pas possible non plus, en tant que président de Formassart, de dire que nous annulions purement et simplement l'événement. Et bien, nous nous sommes réinventés encore une fois, et nous avons mis à votre disposition pendant ces 48 heures, trois outils à garder en tête. D'une part, notre site internet, www.formassart.fr. N'hésitez pas, vous pouvez tout retrouver sur le site. Deuxième outil, Imagina. Imagina, c'est une application. Vous n'avez même pas besoin de télécharger. Vous pouvez simplement vous connecter de votre ordinateur ou de vos outils numériques, tablettes ou téléphone, et vous pouvez retrouver plus de 1000 formations présentées. Nous commençons toujours par les diplômes, puisque c'est l'ADN Formassart. Avant de faire la promotion des établissements, nous voulons montrer combien notre territoire présente de nombreux diplômes accessibles. Les diplômes, les établissements ensuite qui les proposent, et puis vous avez en détail toutes les informations sur les établissements. Au sein de l'application Imagina, vous pourrez également avoir la possibilité de prendre des rendez-vous personnalisés, parce que figurez-vous que l'inspection d'Académie a ouvert plus de 200 plages de rendez-vous de 30 minutes pour vous, en individuel. Donc, pour ce faire, vous pouvez prendre le bouton « Réserver un rendez-vous » dès maintenant, parce qu'il n'y a que 200 plages disponibles. Donc, le site Internet Imagina l'application, mais aussi, nous y sommes, la chaîne télé LMTV Sartes. Il y a tous les programmes de Formassartes pendant 48 heures. Effectivement, la télévision LMTV Sartes a supprimé tous ces programmes, sauf l'actualité, bien entendu, pour vous donner accès à de nombreux plateaux. Pour résumer, Formassartes 2022, c'est plus de 1000 formations présentées sur l'application Imagina. C'est plus de 200 plages de rendez-vous ouvertes par l'inspection d'Académie, donc les psychologues de l'éducation nationale. Vous savez, les anciens conseillers d'orientation sont à votre disposition, mais la région a également ouvert des plages de rendez-vous. Et puis, le conseil jeunesse est à votre service. Vous avez 120 liens webinaires. Alors, souvent, on me dit, les webinaires, c'est quoi ? Eh bien, en un clic, vous pouvez avoir accès directement aux établissements eux-mêmes pour poser vos questions. Et puis, pour terminer, 24 plateaux télé, dont 8 seront présentés en direct demain toute la journée. Et vous pourrez même voir vos propres questions abordées sur les plateaux. Pour ça, dès maintenant, connectez-vous, encore une fois, sur le téléphone, sur la tablette, sur votre PC. Vous cliquez evals.fr, eh bien, avec le code FORMA72, dès maintenant, vous posez n'importe quelle question. Je sais qu'en régie, il y a déjà une multitude de questions posées, mais nous essaierons d'en traiter au maximum tout au long de la journée. Donc, vous vous rappelez, trois outils, et puis surtout, un immense merci à tous ceux qui ont contribué à ce nouveau format et à cette belle dynamique. Et un grand merci, tout d'abord, à nos partenaires. Et je vais commencer par accueillir M. Stéphane Le Foll, notre maire du Mans et président de Le Mans, métropole et ancien ministre. Merci d'être avec nous, M. Le Foll. Merci d'abord à vous de nous inviter. On soutient cette initiative, comme tous les ans, la métropole comme la ville. Parce que le sujet d'aujourd'hui, avec les résultats de l'économie, la reprise qui a été celle qu'on a connue en 2021, c'est souvent d'entendre un certain nombre d'employeurs nous dire qu'ils ont des difficultés à recruter. On le sait qu'au-delà du présent et de l'immédiat, la grande question qui va être posée dans une société en mutation, un modèle de développement qui va changer, des nouveaux espaces qui vont se créer, des nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui, il faut être extrêmement clair. La formation va être un enjeu très important pour notre pays de manière globale et puis pour notre développement économique et en même temps pour la réalisation des projets de chacun et de chacune qui veut aujourd'hui s'engager dans une carrière professionnelle. Donc Formassart participe à sa façon avec plein de dynamisme et d'entrain, comme l'a montré la présidente tout de suite, à cet enjeu de formation avec les partenaires que vous avez cités. Mais je le répète, c'est au-delà de l'instant que nous allons partager, des journées ou de la journée complète qui va être engagée. C'est un processus et un enjeu de moyen et de long terme qui fait qu'il faut qu'on développe, au niveau de l'éducation nationale, toutes les formations possibles, professionnelles en particulier. C'est trouvé aussi pour la métropole des débouchés en termes universitaires. Et je sais que les propositions sur 26 cursus portent sur des Bac plus 2 et Bac plus 5. Et là, ça nécessite aussi que les collectivités, en tout cas la métropole, soient au rendez-vous pour aider l'université. C'est bien sûr l'ensemble de ceux qui sont les formateurs et qui apportent les connaissances nécessaires à chacun et à chacune pour pouvoir réaliser leur projet. Donc on est très solidaires de cette initiative, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et d'industrie, de l'éducation nationale, de la Chambre d'agriculture, j'ai vu tout ça, et puis du diocèse et de la Fédération départementale, des MFR, que je connais bien en tant qu'ancien ministre de l'agriculture. Ça fait partie de l'ensemble des acteurs qui sont de notre territoire, sont en capacité de guider, de donner des perspectives à chacun des jeunes. Donc je pense qu'avec tous les outils que vous avez évoqués, en particulier cette application Imagina, nouvelle application, si j'ai bien compris, eh bien c'est facile. de pouvoir trouver là les renseignements que chacun peut chercher et à partir de là, donner à chacun et à chacune, je l'ai dit, eh bien les moyens de se former et d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir réaliser une insertion professionnelle réussie. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et encore une fois, merci pour votre soutien parce que rappelons-le, sans nos précieux soutiens et partenaires, nous ne pourrions pas nous réinventer et nous ne pourrions pas faire ces belles éditions FormaSarte. Alors, un deuxième partenaire à nos côtés historiques, c'est le Conseil départemental et je crois qu'Anthony Triffaut est en direct avec nous. Merci beaucoup de nous mettre à l'honneur, mais en tout cas d'être avec vous sur ce plateau, car l'important pour le département est d'être toujours à proximité de votre équipe qui a su se mobiliser, se réinventer, en effet, pour maintenir cette édition connectée pour nos jeunes. On vient de l'évoquer, Stéphane Lefeuil vient de rappeler l'importance du rendez-vous qui est actuellement sur notre territoire, une importance primordiale dans ce salon de l'orientation et des métiers. Je dirais que le département est un acteur incontournable à travers sa politique et notamment éducative que l'on a avec les collèges. Il s'agit de préparer ces jeunes à un projet, à une formation, mais également à un métier et de mettre en lien à la fois ces jeunes, ces collectivités, ces partenaires que nous sommes, mais aussi des établissements avec l'éducation nationale et des professionnels qui se mobilisent tous les jours sur le terrain dans notre département. Eh bien, je trouve que c'est un événement remarquable. Alors, le département, vous l'avez dit, on est à un échelon de proximité et je crois que toutes les collectivités doivent jouer le jeu et doivent se mobiliser pour notre jeunesse. C'est un enjeu qui me touche particulièrement puisqu'en étant en charge de la jeunesse, la citoyenneté, l'éducation et l'enseignement supérieur au département, on a su se mobiliser, vous savez, dernièrement lors de nos débats autour d'un enjeu qui est de placer le jeune dans un mieux-vivre et dans un projet professionnel sur son territoire. Alors, ce salon pour nous, il est très important. On le regrette qu'il soit en effet de façon connecté parce que ce lien avec les jeunes est aussi important pour nous. Mais avec tout ce que vous avez mis en œuvre, je crois que le lien, il continue d'exister et les jeunes seront au rendez-vous, je n'en doute pas. Juste une petite parenthèse et également un complément, vous dire que le département de la Sarthe, c'est également 106 métiers, 106 métiers que l'on a aujourd'hui sur notre conseil départemental et c'est la raison pour laquelle nous sommes également connectés et à disposition de tous ces jeunes pour faire découvrir les métiers que l'on propose aujourd'hui et bien entendu en soutien à tous les établissements qui peuvent œuvrer pour une formation adéquate. On le sait, on a des métiers qui sont en tension dans le social, le médico-social, dans la santé et je peux vous assurer que le département est prêt à aider et à contribuer pour améliorer tous ces dispositifs et les rendre accessibles à nos jeunes sartoises et sartois mais aux jeunes en général. Voilà, encore merci encore une fois de nous mettre à l'honneur mais c'est tout normalement et légitimement qu'on est à côté de vous pour cette édition. Énormément et M. Triffaut, on vous retrouve demain je crois, vos métiers du département justement dans le programme. N'hésitez pas à aller sur le programme général d'Imagina Forma Sarthe et vous allez pouvoir être directement connecté à cette belle thématique. Merci encore. Alors, au-delà du département, eh bien, il y a également la région qui est à nos côtés depuis le début et un grand merci d'ailleurs à Christelle Morancet qui a participé à nos plateaux que vous pourrez revoir et c'est Philippe Barré qui est conseiller régional chargé de la jeunesse. Alors, je ne sais pas... Oui, M. Barré, est-ce que votre... Voilà, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est vraiment avec une grande satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, en effet, vous l'avez dit, dans ma qualité de conseiller régional délégué à la jeunesse et de notre présidente régionale, Christelle Morancet, je voulais quand même m'excuser parce que c'est important, le local de l'étape, Jean-Luc Catanzaro m'a beaucoup parlé de Forma Sartre. Je l'ai encore eu hier, donc le vice-président délégué à la formation et à l'emploi et qui regrettait sincèrement de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Alors, en tant que conseiller délégué à la jeunesse, je suis satisfait de vous retrouver, malgré le contexte sanitaire complexe, à l'occasion de l'ouverture de ce salon Forma Sartre, un salon exemplaire qui répond aux multiples enjeux de l'orientation, également au cœur des compétences du conseil régional. En effet, l'orientation, c'est une question de besoin de proximité et de rencontre, forge un choix dans l'avenir d'une personne. La formation tout au long de la vie, c'est aussi un sujet central pour tout le monde. et en permettant l'accès à la recherche de savoirs professionnels, vous dessinez finalement un chemin de vie dont nos jeunes ont plus que besoin en s'étant troublés. Alors, vous savez ce que disait Erasme, un grand humaniste ? On disait, on ne n'est pas homme, on le devient. Et pour le devenir, il faut des mains tendues, il faut des rencontres, des moments comme Forma Sartre. Et le salon Forma Sartre, c'est une réussite entre le maintien de son activité de conseil, pédagogique et d'orientation et l'innovation importante d'aujourd'hui par le passage en numérique de ce salon. Et faire le lien entre les professionnels et les jeunes pour conforter les transmissions d'un savoir, d'une pratique, ne s'improvise pas. En proposant donc une solution virtuelle de cet événement, vous démontrez la force de vos capacités d'innovation et je vous en remercie. Sur l'aspect financier, donc bien entendu, la région des Pays-de-la-Loire participe par le biais d'une convention de partenariat avec FormaSart, dont une partie d'ailleurs pour votre démarche innovante. Et nous serons donc toujours à vos côtés afin de permettre aux jeunes de découvrir la richesse des parcours professionnels possibles. Et comme délégué à la jeunesse, je suis fier d'appartenir à une majorité régionale qui a cette ambition de permettre à chaque jeune de devenir un homme, pour reprendre l'expression d'Erasme. Toujours dans cette perspective, la présidente Christelle Morancet a fait de l'année 2022 l'année de la jeunesse avec comme enjeu entre autres l'orientation et l'insertion professionnelle, enjeu qui n'est étranger à personne sur ce plateau. Et le lancement du prochain Grenelle de la jeunesse lors du second semestre de cette année, avec tous les acteurs, contribuera à dessiner une vaste feuille de route pour accompagner cette extraordinaire vitalité d'innovation et d'engagement que porte la jeunesse ligérienne. En conclusion, je vous renouvelle toutes mes félicitations et souhaite une grande vitalité à ce salon. Merci à tous les acteurs qui ont contribué à ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Barré. Merci vraiment pour vos encouragements. Et effectivement, quand on se réinvente d'avoir nos partenaires et les participants qui suivent, c'est primordial. Alors, je crois que notre recteur d'académie de Nantes et chancelier des universités, M. Marois, est avec nous. Écoutez, Formassart s'adapte, Formassart se déroule et je voudrais, Mme la Présidente, vous en remercier très sincèrement. Remercier aussi toutes vos équipes qui ont su créer tous ces dispositifs que vous nous avez présentés et remercier toutes celles et tous ceux qui vont se mettre à la disposition des élèves et de leur famille pendant ces deux journées. Et puis, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous les partenaires qui permettent au salon Formassart de se dérouler. Alors, les partenaires qui sont présents, je salue M. le Préfet, M. le Maire, M. les Vice-présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, les autres partenaires que vous avez cités et qui, je pense, nous écoutent et remercier donc toutes celles et tous ceux qui aussi par leur financement permettent que Formassart se déroule. Pour les élèves de 3e et pour les élèves de Terminal, est venu le temps des choix puisque, vous savez que Parcoursup s'est ouvert le 20 janvier et sera clos le 29 mars, que l'application Affelnet pour les élèves de 3e va s'ouvrir dans les semaines qui viennent et cette période de choix c'est parfois aussi une période de stress. Alors, stress pour les élèves, je dirais même pour l'avoir vécu à plusieurs reprises familialement, stress peut-être encore plus pour les parents. Et donc Formassart, c'est une très belle occasion, une très belle occasion d'abord pour celles et ceux qui ont déjà fait leur choix d'infirmir leur choix, éventuellement en faisant préciser ce que sont les métiers qu'ils ont choisis, les voies qu'ils ont choisis. Et puis pour celles et ceux qui sont encore indécis, c'est aussi l'occasion d'élargir la palette de leur choix. Élargir la palette de leur choix en découvrant des métiers, en découvrant des formations et ça vaut peut-être encore plus pour deux types de public. D'une part les jeunes filles qui traditionnellement ont une palette de choix plus limitée que les garçons et c'est dommage parce que beaucoup de métiers peuvent leur être ouverts et auxquels elles ne pensent pas naturellement. Et puis aussi les publics des familles les plus défavorisés parce que là aussi elles n'ont peut-être pas les idées, il faut les pousser aussi dans leur ambition et je pense que c'est aussi le rôle de Formassa. Donc vous voyez pour moi c'est un élément, un événement essentiel. Merci de l'organiser en distanciel. Alors moi j'ai un regret, je ne vais pas pouvoir comme à la dernière édition monter dans un tracteur dernier cri, ça m'avait bien plu. En distanciel c'est plus compliqué mais je souhaite à toutes et à tous aux intervenants, aux élèves et à leurs familles une très belle édition Formassa 2022. Merci. Merci énormément monsieur le recteur, vraiment merci. Et puis un grand merci également à monsieur le préfet qui a fait le déplacement jusqu'à nous. Monsieur le préfet soyez le bienvenu. Merci madame la présidente de votre invitation. Je salue l'ensemble des participants là, monsieur le ministre Maire Dumont, les représentants du conseil régional et du conseil départemental, monsieur le recteur. Je vous félicite vraiment madame la présidente pour l'organisation de ce nouveau format de Formassa et les organismes partenaires. Vous avez en fait malgré la crise sanitaire surmonté l'obstacle et voulu absolument maintenir en fait cet événement qui vraiment participe à l'aide aux lycéens, aux familles pour choisir leur orientation. Et vous l'avez fait grâce à une formule extrêmement innovante vous appuyant sur la télévision et Internet. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour le lancement de cette édition et pour souligner évidemment l'importance que l'État attache à la formation des jeunes et des moins jeunes et faisant écho aux propos tenus par les autres partenaires et à deux voix si je puis dire avec monsieur le recteur puisque nous sommes deux représentants de l'État autour de cette table. Le maintien d'un accès à l'information dans cette période de phase cruciale que représente le choix du parcours professionnel est essentiel. Quelques éléments de contexte économique malgré la crise sanitaire l'activité économique a repris le chômage diminue les entreprises recrutent mais elles ont des difficultés à recruter et il y a effectivement des métiers en tension ça a été dit par monsieur le ministre. Avec les partenaires du service public de l'emploi en liaison avec le conseil régional dans chaque arrondissement on a réuni l'ensemble de ses partenaires pour établir des feuilles de route et identifier les freins en recrutement et parmi ces freins en recrutement nous avons identifié la formation et la méconnaissance des métiers et on est persuadé et les a priori même sur les métiers que Forma Sarthe parce que certains se détournent de certains métiers va contribuer en fait à attirer des jeunes vers les métiers qui recrutent je prends quelques exemples la restauration la aide à domicile mais il y a aussi la métallurgie il y a aussi l'automobile il y a aussi l'agroalimentaire je souhaite insister en particulier sur l'apprentissage qui est une des voies d'accès à un métier vous le savez bien en tant que présence de la chance des métiers et de l'artisanat l'État soutient puissamment l'apprentissage en proposant aux entreprises une aide exceptionnelle à l'embauche de 5 000 euros pour un jeune pour un mineur et de 8 000 euros pour un jeune majeur cette aide s'inscrit dans le plan un jeune une solution qui est une des dimensions de France relance et qui offre en fait des leviers pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes l'évolution positive du nombre d'entrées en apprentissage plus 42% en France depuis 2020 témoigne en fait de l'attrait de ce type de formation et je me réjouis d'ailleurs à ce titre que de je me tourne presque vers le recteur que de nombreux établissements qui sont présents à Formassart proposent des formations en apprentissage la deuxième chose sur laquelle je souhaitais insister c'est le travail que nous condisons en commun avec les collectivités territoriales avec le conseil régional pour développer de nouvelles offres de formation par exemple les écoles de production il y en aura une au Mans spécialisée dans l'usinage et la mécanique automobile qui vont ouvrir à la rentrée scolaire 2022 pour les jeunes à partir de 15 ans qui souhaitent bénéficier d'une autre forme d'apprentissage avec le conseil départemental dans le cadre du service public de l'emploi et de l'insertion grâce en fait à des accompagnements de parcours intensifs qui vont bénéficier cette année à 1100 personnes des bénéficiaires des minimas sociaux et avec le Mans Métropole pour souligner les importants efforts que nous déployons en faveur des décrocheurs scolaires car nous souhaitons que tous les jeunes trouvent leur voie dans notre département c'est pourquoi l'État souhaite également impulser le développement des écoles de la deuxième chance voilà et puis si vous me permettez très vite pour sortir une minute de ce champ de la formation et de profiter de cette tribune numérique je voudrais insister sur la crise sanitaire qui vous a conduit à choisir cette formule mais qui aujourd'hui dans notre département impose qu'on respecte encore plus les gestes barrières et surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait de se faire vacciner première ou deuxième dose nous avons un taux d'incidence énorme qui explose qui continue en fait à progresser les hôpitaux de notre département sont extrêmement sous tension et nous avons des capacités de vaccination sur l'ensemble du territoire qui ne sont pas employées et donc allez-y c'est facile aujourd'hui de se faire vacciner et penser à cet effort collectif que nous devons faire et pour revenir à votre sujet et pour conclure je salue vraiment la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui sont porteurs et soutiens et acteurs de ce forum FormaSarte je suis sûr qu'elle permettra aux jeunes de construire leur avenir professionnel et c'est le vœu que je forme et je leur souhaite bonne chance et une bonne année 2022 merci merci beaucoup monsieur le préfet merci vraiment alors c'est vrai que j'entends encore pour tout vous dire des personnes qui nous disent mais vous auriez pu quand même maintenir en présentiel FormaSarte 2022 ça n'était pas raisonnable mais on se devait de maintenir cette belle édition connectée donc si vous avez un cadeau à faire à votre entourage et bien partagez juste l'information Imagina FormaSarte vous avez l'ensemble de ce que vous devez savoir et puis n'oubliez pas que dès maintenant vous pouvez prendre votre rendez-vous personnalisé pour avoir accès en direct à l'information sur l'orientation sur l'ensemble de ces formations on a dit plus de 1000 accessibles et puis n'oubliez pas de poser vos questions bah écoutez dès qu'on aura rendu l'antenne quoique vous savez que nos équipes LMTV Sarte se rendent là dans tout dans plusieurs établissements je vais vous laisser découvrir ils seront en direct et n'oubliez pas evals.fr E-V-A-L-S avec le code Forma72 posez vos questions dès maintenant nous y répondrons en direct demain lors des 8 plateaux organisés selon des thématiques bien précises encore un immense merci à toutes les équipes je pense aussi à l'équipe restreinte FormaSarte en elle-même parce que je peux vous dire qu'ils ont tout donné pour que ce soit possible alors effectivement je vous le dis à tous ça ne sera pas parfait mais nous restons dans l'action on ose et puis bah écoutez on est à l'écoute de vos retours pour faire quelque chose d'encore mieux pour la prochaine édition mais soyons dans l'action formons-nous tout au long de la vie parce que la formation ce n'est pas qu'une fois et puis on vous dit à très bientôt pour de nombreuses éditions on rend l'antenne comment profiter au mieux de FormaSarte 2022 édition connectée les 28 et 29 janvier trois portes d'accès vous sont proposées le site formasarte.fr avec notamment la liste exhaustive des portes ouvertes la télévision LMTV Sarte ses reportages et plateaux thématiques en continu et vos questions aux intervenants en direct le samedi l'application à télécharger Imagina pour accéder à des informations par secteur d'activité diplôme envisageable établissement de formation et leurs coordonnées à la liste et aux horaires de tous les webinaires proposés les 28 et 29 janvier et à un choix de 200 plages de rendez-vous individuels pour être guidés dans votre orientation FormaSarte 2022 une édition interactive et connectée Sous-titrage ST' 501